midi la maison de l'enfance est pleine 200 repas y sont servis chaque jour ici c'est comme à la maison on prend de tout et on mange tout j'ai mis un yaoui au chocolat j'ai mis un plat mais sans sauce du pain et du fromage et du sel et du poing et tu vas tout manger oui tu n'as pas pris de fruits par exemple pour quelles raisons parce que j'aime pas trop les pommes la pistache et des fruits oui il n'y a pas de chocolat c'est un praliné philippe c'est le chef et si avec lui les enfants ont appris à ne pas gaspiller c'est parce qu'il s'est adapté à leur appétit les fruits par exemple ne sont plus servis entier mais proposé en morceaux un bon moyen de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre comme là c'est eux qui se servent ça fait qu'on a quand même on peut leur demander de finir la ramequin parce que c'est eux qui l'ont choisi il n'y a que ça parce que sinon le grammage c'est le même pour tout le monde alors qu'il y a des enfants qui en faudrait plus et des enfants qui en faudrait moins autre challenge habitué les enfants à manger variés tous les légumes n'ont pas encore la cote mais les cuisiniers ont plus d'un tour dans leur sac on essaie d'avoir le moins de gâchis possible en leur proposant les soins les légumes cuisiner différemment par exemple si on parle de la courgette la courgette c'est toujours un peu réticent par contre on se rend compte que si on leur sert en gratin ça passe beaucoup mieux que si on leur sert simplement poêlé en huit mois la maison de l'enfance a réduit ses déchets alimentaires de 15% soit une économie de 3000 euros pour la commune qui envisage déjà de les réinvestir notre intention à nous c'est de renforcer notre notre alimentation par des produits bio parce qu'ils sont chers et puis travailler davantage dans les circuits courts aussi de bonnes habitudes à garder pendant les grandes vacances sinon il faudra probablement remettre le couvert pleinement ナ Merci.